Bonjour à tous et bonjour à tous pour les français donc aujourd'hui on va parler sur T3 de MLA framework. Je sais qu'il y a plein plein de gens qui est toujours ici à créer de leurs propres templates parce que souvent on a un designer au niveau de notre entreprise et souvent on a un problème d'où on doit commencer. Donc Charles Alima on va parler sur T3 Avant cela je me présente Hadji Kousayla, j'ai un master en intelligence artificielle et STHP 2011 et actuellement je travaille en consultant formateur web. Donc la première question c'est on a parlé Joomla, T3 et framework. Donc c'est trois termes. En fait T3 c'est quoi ? C'est un framework qu'on va installer dans Joomla, dans le CMS pour créer des templates. Donc la question qui se pose pourquoi T3 ? Parce qu'en fait il existe plein plein de frameworks. D'ailleurs avant je travaillais avec celui de UTEM Warp et il existe Gantry celui de RocketEM et Gavern celui de Gaivik. Mais actuellement je travaille avec T3. En fait dans le site de Joomla Art T3 ils ont mis en bas six years in Joomla development can't be rank. Donc six ans, Joomla Art elle existe depuis six ans et chaque mois elle offre un template premium. Donc depuis 2008, donc ils ont six ans d'expérience. Il n'y a pas que cela, il y a neuf raisons pour choisir T3. Donc la première des choses c'est de faire les responsables. Donc c'est quoi le faire les responsables ? C'est de créer un seul site qui va être compatible pour les smartphones, pour les PC, pour les écrans, les petits écrans et les grands écrans. Deuxième chose c'est T3. Il est conçu avec HTML5 Bootstrap. Personnellement, ça fait un an que j'ai fait, que j'ai fait ici, en sautant droit là, une petite conférence concernant Bootstrap. Et à ce moment là il n'y avait pas un framework qui est basé sur Bootstrap. Or après la conférence j'ai découvert que T3 ils ont basculé même Joomla avec Joomla, à partir du Joomla 3, ils ont conçu leur site, la partie soit admise, soit front-end avec Bootstrap. Et surtout l'AS qui est flexible. En fait l'AS CSS c'est un pré-processeur. Il existe Compass, SAS, ACSS, etc. Et donc il existe l'AS. Troisième chose, donc il y a deux starters temps. En fait c'est quoi temps dans T3 ? Il y a le plugin et il y a les temps qui vont avec. Donc il y a deux temps. Pourquoi deux temps ? Un pour ceux qui travaillent encore avec Bootstrap 2 et un autre pour ceux qui travaillent avec Bootstrap 3. Donc il y a deux temps par défaut lorsqu'on installe T3. En tous les cas ces choses là on va les voir après dans la démo. Autre chose c'est le flat design. En fait le flat c'est disons la tendance du design aujourd'hui. Personnellement je ne sais pas pourquoi nos designers sont encore, ils aiment encore les dégradés. Je ne sais pas, des dégradés des fois de rouge bien foncé vers un rouge bien clair. En fait actuellement c'est le flat design c'est ça la tendance aujourd'hui. D'ailleurs les slides sont en flat. Il n'y a pas de dégradé dans mes slides. Donc une autre chose c'est les méga menus et les off canvas. Je ne vais pas parler maintenant je vais parler dans la démo. Et les méga menus c'est quoi ? C'est lorsqu'on a un menu et on n'a pas un seul menu. Et on a par exemple trois colonnes dans les seuls menus. En fait T3 supporte très bien. Personnellement dans Joomla j'ai pas trouvé un gestionnaire de méga menus mieux que celui de T3. Il existe un autre dans le site je pense CCK. Il y a un module pour les méga menus. Et flexible layout system. C'est quoi flexible layout system dans T3 ? C'est qu'on peut créer nous-mêmes nos layouts. Par exemple vous se rappelez qu'on c'est avec 12 colonnes. Dans ma partie admin à moi. Par exemple j'ai la sidebar je veux la faire sur trois colonnes je peux la faire sur trois colonnes. On peut la faire sur quatre colonnes etc. C'est ça flexible layout system. Autre chose T3 il est Joomla 2.5 et Joomla 3 natifs. C'est à dire on peut travailler avec Joomla 2.5 et installer T3 et on travaille librement. Donc ce n'est pas obligatoire de travailler avec Joomla 3. Autre chose Real-time Team customization. C'est quoi ça ? Donc on peut même nous-mêmes pour les non-développeurs donc créer leur propre thème. On va voir ça et on va voir comment par exemple créer des thèmes pour les mettre par exemple dans Thème Forest ou bien pour les vendre par la suite. Et font awesome 2 et 3. Qui connaît font awesome ? Une seule personne ? En fait font awesome c'est quoi ? C'est un ensemble c'est disons quatre fichiers font. Donc si on veut utiliser par exemple des icônes. Des icônes si on veut par exemple en hover on change la couleur. Donc on doit utiliser deux images. Donc l'image par défaut statique et l'image lorsqu'on hover. Et il n'y a pas la transition entre les deux. En fait font awesome c'est des icônes un seul fichier. CSS et quatre fichiers pour la compatibilité des browsers. On les ajoute dans notre site et on a accès à un ensemble des camps. Par exemple home, par exemple align left, right, all by, etc. Donc let's start with T3. Donc si vous allez directement dans l'url donc T3 framework slash download.html, vous allez trouver un ensemble de fichiers à télécharger. En fait pas de panique parce que celui qu'on a besoin par exemple si on va créer notre propre installation dès le début. Donc on a T3 framework package. Il contient le plugin plus les deux templates starter qu'on a parlé avant. Il y a le quick start. Donc le quick start c'est l'ensemble du site avec les exemples qui va avec. Donc pour Joomla 2.5 et 3.3, la dernière version de Joomla. Et donc si vous voulez par exemple installer le plugin, voilà. Si vous voulez installer le plugin donc seulement le plugin, donc voilà le plugin à la fin. Si vous voulez par exemple installer starter votre template mais avec Bootstrap 3. Donc voilà le nom c'est T3 BS3 donc T3 Bootstrap 3. Et celle-là c'est Bootstrap 2. Moi-même je vais installer celle-là. Donc il y a le kick start, il y a l'exemple. Je vais pas m'amuser à créer des exemples. Donc je vais directement mon 3W. Et voilà le paquet. Je vais faire extraire. Et je vais le nommer Joomla. Je vais juste changer chmod. Hop. Donc initialement je vais faire par exemple ça. L'adjume là. Là mon email. Et pour faire plaisir à Christophe, je vais pas utiliser admin. C'est next. Bon là. J'ai oublié. Voilà. Ah c'est le database. Y'a quoi là ? Donc là. J'ai oublié. Voilà. Next. Donc là. SQL. Et non pas avec Joomla par exemple. Je travaille en local. Je vais utiliser Root. Je vais pas créer la base de données ailleurs. Dans phpMyAdmin etc. Donc là. Euh. Next. Et non. Je vais installer. Là. Si je veux par exemple installer. Installer les exemples qui vont avec T3. Et non pas avec Joomla par défaut. Next. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Donc voilà la partie site. Et la partie admin. Donc voilà par défaut. Mon site T3. Donc j'ai parlé avant sur Off Canvas. En fait Off Canvas c'est quoi ? C'est ça. Donc si vous avez déjà utilisé par exemple Facebook. Facebook. Facebook c'est euh. Si vous cliquez sur configuration. Vous allez un menu qui qui rentre à gauche. Donc euh. Ça fait cet effet là. Ça on appelle ça c'est Off Canvas. Donc j'ai parlé que Bootstrap c'est full responsive. C'est à dire. Si je teste sur mobile. Donc j'aurai ça. Donc il est compatible avec mobile. Voilà. Donc je vais directement la partie admin. Et euh. Donc là. Expansion template. Voilà la template par défaut. Donc celle de Bootstrap 3. J'entre dedans. En fait là il y a la configuration générale. Euh. Lorsque je commence. Développer un nouveau thème. Euh. Toujours. J'active cette option là. Développer euh. Development mode. Car je vais utiliser directement les fichiers less. Et non pas les fichiers css. Donc euh. Pour RTL. Euh. Christophe. Donc on a euh. Build RTL css. Donc euh. T3. Support. Right to left. Left to right. Donc si vous avez des sites en arabe. Bien multilangues. Donc Bootstrap euh. T3. Support euh. Le left to right. Ça c'est le. Le dossier asset. Où il va. Compiler les fichiers less. Donc il va les mettre. Par défaut dans T3. Euh. Sets. Là. C'est bien. Donc. On peut optimiser nos fichiers css. Ou bien. Et les fichiers euh. Euh. Javascript. Donc. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc. Pour le thème. On peut changer. Le nom du site. Euh. Choisir une éconne. Etc. Ce qui me concerne. C'est euh. Layout. En fait. Layout. Là. Par exemple. J'ai euh. Mon logo. Bah. Un espace de recherche. C'est euh. Language switch. Menu principal. Et là. Euh. Par défaut. Il y a 4. Je veux juste utiliser 3. Ben. Je clique 3. Et j'ai euh. Juste 3 courants. 3 modules. Je veux 6. Ben. Voilà. Il y a 6. Et. Il me propose de. Par exemple. De nommer. Les modules. Qui sont. Qui sont là. Et euh. Ce qui est bien. Donc. Si vous allez. Responsive layout. Par exemple. Euh. Là. Je vais choisir 4. Donc. Ces 4 là. Dans. Par exemple. Dans. Donc. Ça va être 4. Ok. C'est. C'est bien. Mais. Dans. Medium. Je veux que celle là. Prenne. Euh. 6. Donc. Les 4. Vont être. Euh. Sur 6. Donc. Un simple. Euh. J'aurai. Ma template. Euh. Comme je le veux. Et même. Pour. Pour. Par exemple. Euh. Je peux. Euh. Je peux. Ne pas les afficher. Donc. Juste. Des clics. Donc. J'aurai. Ma propre template. Euh. Euh. Et. Par défaut. Ce qui est bien. C'est qu'il existe. Multitude. De temps. Multitude. De layout. Donc. Par exemple. Dans la. Dans la page d'accueil. J'ai plein de. De blocs. Et. Dans. Les sous pages. J'ai juste. Euh. Sidebar. Et le. Donc. Je peux. Modifier. Utiliser. Plusieurs layout. Et. Ce qui est bien. Euh. Pour ceux. Qui aiment le code. Je vais. On va juste. Je tiens. Coup d'oeil. Sur. Template. Elle est très bien conçue. Donc. Vous allez directement. TPLs. Euh. Vous voyez ça. Non. Attends. Si. On va voir. Voilà. Donc. Template. Donc. TPLs. Voilà. Et. Donc. Vous allez là. Les layouts. Donc. J'ai là 5. C'est exactement ça. Les 5 layouts. Et. Vous allez. Euh. Vous. Voilà. Les blocs. Par exemple. Le footer. Le header. Le head. Etc. Soit disons. Je veux. Par exemple. Dans. Donc. Content Default Left. Je vais l'ouvrir. Et. Par exemple. Donc là. Euh. Il fait appel. Par exemple. A header. Ensuite. Manave. Par exemple. La navigation. Je le veux. En haut. Donc. Ca. C'est Content Left. Je vais directement. Dans. Partie Admin. Content Left. Et. Mon. Content Left. Donc. Le menu. Et. Le. 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 des slides, l'animation, le déroulement de ce menu. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est les méga-menus. Donc voilà par défaut, voilà ce que c'est les méga-menus. Donc par exemple, là, typographie, j'ai 4, 3 colonnes et un row en bas. Donc comment faire ça ? Donc je clique là, j'ai mes 3 colonnes. En fait, ce qui est bien dans les méga-menus de T3, c'est que là, ce n'est pas un menu, c'est un module. Donc je peux insérer des modules au niveau de mon menu principal. Donc voilà par exemple celui-là, je peux modifier le module ou bien insérer le module. Voilà le module. Les modules qui existent, par exemple, je vais utiliser la user. Donc là, par exemple, j'ai ce menu-là, je veux qu'il soit, par exemple là, il est en flout left. Je veux par exemple qu'il va en flout right, donc par exemple comme ça. Il s'ouvre comme ça, donc à droite, à gauche, au milieu. Donc on peut jouer sur ça. Et ce qui nous intéresse de plus, pour ceux qui veulent créer des thèmes premium pour les vendre, c'est le thème magique. C'est de jouer là. Le thème magique, c'est quoi ? Ben, c'est un outil, donc on veut, on peut... Touch out. Donc j'ai par exemple là, tout en bleu. Par exemple, ce bleu-là, je veux le modifier en rouge. Donc je vais là, Brand primary color. Je vais faire, par exemple, choisir ce rouge-là. Je ferai preview et j'aurai un site en rouge. Tous les liens, tous les boutons en rouge. Donc ce qui est intéressant, c'est d'ajouter mes propres valeurs. Soit disons que celle-là, voilà, donc celle-là en gris, je veux qu'elle soit customisable. Donc l'utilisateur peut modifier le background, ce background-là. Comment faire ça ? Donc je vais directement dans dans thème-magique.xml. Il est situé au niveau de la racine de la template. Par exemple, je vais créer un nouveau fil. Je vais juste dupliquer celui-là, le premier. Je vais en bas et je vais supprimer les autres. je vais supprimer ça. par exemple, je vais nommer ça en pseudo direct. Et là, là, c'est en majuscule, donc je dois ajouter disons dans le fichier de langue. Je vais coder directement en hard. un petit peu par là. Donc, C'est ça. J'ai besoin de ça. Voilà. Donc ça, c'est le nom de ma variable. En fait, ça, la couleur de ça, c'est, elle est dans le fichier, dans le fichier less. Donc, less. Je vais aller à navbar et je vais ouvrir encore variable dans le point less. Donc, dans less, j'ai l'ensemble des variables. Donc, voilà, brand primary, elle est en bleu. Donc, je peux directement prendre cette valeur-là et la rendre modifiable au niveau de mon thème. En fait, pour menu, il y a background, je vais chercher voilà, background color, de default, navbar default, je prends cette valeur-là et je vais aller dans mon thème et je vais la faire, je vais la mettre ici. Donc, son type, il est cool, c'est cool. Je vais changer ça, soit disons, bg menu et là, la même chose, bg menu. Voilà. Je sauvegarde, j'actualise et j'ai là l'anglais que j'ai ajouté. Donc, par défaut, j'ai bg menu, donc, je change ça, disons, bleu, un peu foncé et je ferai mon preview et voilà, donc, le background, donc, il est modifiable. ça, c'est juste un exemple. En fait, vous pouvez ajouter une infinité d'options pour votre thème et vous pouvez facilement les vendre et merci pour votre attention. donc, c'est juste disons, des flashs. En fait, j'ai exploré la plupart de la documentation mais il y a ici, par exemple, comment créer la page 404, par exemple, créer notre page 404, ajouter le back to top, donc, c'est un arrow, par exemple, lorsqu'on clique, il va au top de la page multilingue for mega menu et il existe vraiment plein, plein, plein de choses et voilà, donc, j'attends vos questions, si vous avez des questions. Des questions ? Je ne suis pas étudiant, je suis fonctionnaire depuis une place que maintenant en 30 ans au ministère de l'Index. Notre tâche principale, c'est de s'intéresser aux incubateurs et les différents incubateurs qu'on a au niveau de l'Algérie, on s'intéresse à la gouvernement tout ce qui se passe dans l'université d'abord en l'âge et on a été invités pour cet événement. Là, vraiment, c'est très intéressant, surtout au niveau de notre tutelle au ministère, maintenant, on est en train de... La problématique, c'est le développement des entreprises des PME à travers des tics. Voilà. On a fait un sondage il y a deux ans, trois ans qu'on travaille sur un sondage. Permettez-moi pour dire que c'est un terrain vierge, sincèrement, pour les gens qui veulent faire rentrer de l'argent, là, par une application pareille, c'est de mettre un produit sur le marché et essayer de convaincre et essayer de convaincre des PME pour se présenter, pour faire du marketing et un marché à travers Internet. Voilà. C'est ça. Ça, notre problème. Alors, je vous informe qu'entre le 24 et le 26, il y a un séminaire qui est organisé par 1776 et là, vous pouvez vous rapprocher et on essaiera d'introduire votre... C'est-à-dire, une partie marketing. C'est-à-dire, à travers ce séminaire, on va en profiter pour encourager les gens, déjà, de créer leur entreprise, de se montrer qui sont là et offrir un produit aux PME qui voient un petit peu que le produit n'est pas disponible sur notre marché. Voilà. Parce que nous, on incite les PME à changer maintenant de gamme de ventes. Ça devient une vente électronique sur... Et là, un produit par là, il pourrait vraiment intéresser pas mal de PME. Il pourrait le faire. Il y a tout ça. En fait, j'ai une petite question concernant le P3. Est-ce qu'il y a un risque d'y avoir des problèmes de compatibilité avec les versions des navigateurs ? En fait, lorsqu'on travaille avec des frameworks, il faut s'acheter une chose qu'à la base, ils sont compatibles avec les browsers. Sinon, si vous allez directement dans, par exemple, pour Bootstrap, donc T3, il est conseillé avec Bootstrap. Donc, si vous allez Bootstrap, lorsqu'on travaille avec un framework, il y a un peu de risque pour tomber dans ce problème-là. Or, lorsqu'on travaille avec notre propre code, il y a ce risque-là. Mais à la base, Bootstrap et T3, par défaut, ils sont compatibles avec les browsers. Voilà. Donc, je pense pour Bootstrap 3, à partir de la version Internet Explorer 9. Mais pour les autres navigateurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, lorsqu'on parle, d'ailleurs, ça a deux jours, je l'ai dit, lorsqu'on parle de compatibilité avec le browser, le premier navigateur qui vient à l'esprit, c'est Internet Explorer. Donc, pour les autres, il n'y a pas de problème. Vous allez modifier directement, je crois, dans le code source à le thème lui-même. Enfin, je ne sais pas, mais supposons, donc supposons, on modifie le code source à le thème lui-même. Le thème, il y a une mise à jour. Donc, les customisations disparaissent. Comment on fait pour bien customiser le thème et garder les objets ? Première question. En fait, personnellement, j'interdis à toucher au corps des CMS, des Framework. En fait, T3, il est conçu non pas pour la modification, mais pour l'extension. On peut extensier. Comment faire ça ? C'est simple. Par exemple, j'ai un template.less à la fin. En fait, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ajoute ses fichiers. Voilà. D'ailleurs, je travaille avec un autre projet. Voilà. Comment j'ai fait ? Donc, Boostrap 3, less. Donc, voilà. À la fin de mon fichier, j'ai créé mon fichier. Goosa.less. Et j'ai créé voilà mon fichier, je mets là mon code.less. Donc, si demain, il y a une mise à jour au niveau des autres, il ne va pas toucher mon fichier. Je vais juste appeler mon fichier et voilà. Donc, il n'y a pas de risque. Il faut toujours, déjà ça, c'est un grand problème. Il y a des gens qui modifient directement dans le corps ça, entre guillemets, haram. Dans le code, dans le domaine de code programmation. Voilà. derrière, c'est la customisation du CSS. Voilà. Mais, on peut aussi customiser le... Voilà, j'en vais créer petit tout. Elle va acheter un même CSS. Voilà, une autre fois. Dans, si vous voulez, par exemple, créer votre... votre fichier PHP, je vais prendre celui-là par défaut et, par exemple, pour ça, .php. J'ai mon fichier template. Par exemple, je veux encore modifier dans les blocs, je vais dupliquer, par exemple, celui-là, dupliquer un fichier et je travaille sur mes fichiers à moi. Donc, jamais je ne modifiais un code du corps du framework. Et du coup, quand il y a une upgrade, je suis obligé aussi d'aller prendre le fichier, de recopier et de remettre en... C'est moins risque. Il y a moins risque. que de modifier directement parce que demain, vous avez vos fichiers. Vous connaissez vos fichiers. Mais, s'il y a une mise à jour, vous ne savez pas quels sont les fichiers qui étaient modifiés. Voilà. Il y a Drupal et Joomla. Il y a d'autres frameworks. Warp. Warp, celui de Uten. Avant, parce qu'avant, je travaillais avec Warp. Il existe dans Joomla et lorsque, par exemple, si j'ai des projets WordPress, j'utilise directement parce que c'est le même fonctionnement, c'est la même stratégie. Il y a celui de Grand, Gantry, celui de Rocketthème, il est compatible avec Joomla et Wordpress. Et il y a celui de Gavik, qui s'appelle Gavern, il est aussi compatible avec Joomla et Wordpress. En fait, Joomla Community, personnellement, je suis un membre de Joomla Certification Group. Donc, nous sommes un groupe dont on crée, par exemple, les questions pour les certifications de Joomla. Je ne sais pas pour quand ils vont commencer. En fait, la communauté, il n'y a pas que Alger, Blida, Algérie, Maroc. C'est une communauté. Donc, c'est tout le monde qui peut participer. Donc, il n'y a pas cette régionalité. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est de voir cet outil-là. Plus que je passe 10 heures et 10 heures devant cet outil-là, même plus si on calcule les heures que je passe avec ma mère, mes frères et mes amis. Voilà. Je travaille avec les fichiers mais une fois que je termine mon développement, je fais la compilation donc l'est-css donc je compile mes fichiers et à la fin, j'ajoute cette option-là sur l'optimisation des fichiers css. Donc, il va regrouper, magnifier les fichiers css et les fichiers javascript. Donc, ce qui est bien lorsqu'on travaille avec les frameworks, en fait, l'optimisation. Bon, vous pouvez, par exemple, utiliser d'autres outils par exemple, Grant, Grant.js pour l'optimisation des fichiers là, css, les images et tout. Mais ce qui est bien, donc, on travaille avec ces frameworks là, donc on peut, en un seul clic, c'est pas la peine de créer votre processus et tout. Donc, un seul check et vous allez, vous allez avoir un site bien optimisé pour ça. En fait, peut-être que je vais faire un petit peu de la personne. En fait, moi-même, je travaille avec Jumla, je travaille avec WordPress. Des fois, il y a un projet que je travaille avec WordPress et des fois, il y a des projets que je travaille avec Jumla. C'est ça. En fait, pour être honnête, l'outil reste un outil. C'est par rapport au développeur. L'outil reste un outil. Donc, soit Jumla, soit WordPress. J'ai un client qui demande un site en WordPress. Je fais quoi? Non, il faut utiliser Jumla. Non, il veut WordPress, je peux lui développer un site en WordPress. en termes de performance, ça revient au développeur aussi, parce que même si je travaille, si je crée mon code, comme je peux l'optimiser pour Jumla, il est optimisable pour WordPress. Par rapport à la communauté, je pense, personnellement, ici en Algérie, la communauté Jumla, elle est active par rapport à la communauté WordPress. Voilà. Il y a plus de monde. parce que lorsqu'on choisit un outil, parmi les trucs à voir, si vous avez demain une question, s'il n'y a personne à répondre, donc vous êtes obligé de chercher vous-même. Mais Jumla, WordPress, les deux, souvent, je trouve une réponse. Je n'ai pas de problème dans cela. Donc, soit Jumla, soit WordPress. Je suis neutre. – Sous-titrage par Ichadep – Sous-titrage